Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise le message du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ce message en ligne qui proclame que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Maintenant, ce matin, on termine la conclusion de notre série « Le ciel sur la terre » où on étudie ensemble l'Épitre de Paul aux Éphésiens. Maintenant, tu dois comprendre qu'Éphèse est une ville particulière. Éphèse était reconnue comme étant une ville remplie d'idolâtrie, de superstitions, d'occultisme, de sorcellerie, de magie. Éphèse était la capitale de l'Asie mineure. L'Asie mineure, c'était l'endroit où l'Europe et l'Asie se rejoignaient. C'est une grande ville avec 250 000 habitants. Le tiers était des esclaves, donc une ville où il y a beaucoup d'injustice. C'est une ville, en même temps, c'était la troisième plus grande ville de l'Empire romain. Et c'est un endroit qui était reconnu pour célébrer le culte d'Artemis. C'est une divinité vraiment où on l'adorait de toutes sortes de manières, mais notamment avec la prostitution sacrée, où lorsqu'on voulait adorer cette déesse, on avait une relation sexuelle avec une prostituée pour glorifier cette déesse qu'on croyait comme étant la plus puissante des déesses. Et son temple était considéré comme une des sept merveilles du monde. Maintenant, Paul va aller à Éphèse, on voit ça dans l'acte 19. Lorsque Paul arrive à Éphèse, on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'occultisme. Et c'est là où, je ne sais pas si tu te rappelles l'histoire, où on prenait des linges qui avaient touché Paul et on les mettait sur les gens, et les gens étaient guéris. Est-ce que tu as déjà entendu ça? Ça, c'est une bonne journée dans le Seigneur. Vraiment des miracles phénoménales. Et c'est un endroit où des gens qui étaient dans la magie, dans la sorcellerie, se tournent vers Jésus, vers la bonne nouvelle de Jésus. Et ces gens-là sont tellement convaincus que Jésus est le Sauveur et Seigneur qu'ils vont brûler tous leurs livres de magie. Et selon l'argent d'aujourd'hui, ils vont brûler pour environ 7 millions de dollars. Il y a un grand réveil spirituel qui prend place. Et ce qui prend place également, c'est un émeute. Parce que les gens, le culte d'Artemis, c'est un pilier économique à Éphèse. Et il y a des gens qui voient, qui sont en train de perdre de l'argent. Puis il y a un émeute. Et c'est là-dedans, dans ce contexte, que va être implantée l'église d'Éphèse. Est-ce que nous avons un grand Dieu? Donc, l'église d'Éphèse va commencer. L'apôtre Paul va quitter, va installer Timothée comme pasteur. D'ailleurs, lorsqu'on voit l'Épitre de Paul à Timothée, Timothée était le jeune pasteur de l'église d'Éphèse. Et l'Épitre de Paul aux Éphésiens, c'est cinq ans plus tard, Paul leur écrit pour s'assurer que les chrétiens d'Éphèse demeurent équilibrés dans le combat spirituel. Et pour terminer cette série sur le livre de Paul aux Éphésiens, on va regarder le combat céleste spirituel. Où Paul va enseigner qu'il y a un combat spirituel céleste qui fait rage sur la terre. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ça ici? Et voici ce que l'apôtre Paul va enseigner. Donc, on reprend où on s'est laissé la semaine dernière. Éphésiens 6, le dixième verset. Éphésiens 6, le verset 10. On va y aller encore une fois, verset par verset. Paul commence son enseignement sur le combat spirituel en disant, « Au reste, soyez rendus puissants dans le Seigneur par sa force de toute puissance. » La première chose que l'apôtre Paul enseigne, c'est que la puissance spirituelle est un commandement biblique. Est-ce que tu savais que la Bible parle de puissance spirituelle? Est-ce que tu savais que la Bible ne te demande pas, mais t'ordonne d'être puissant? Le psaume 70 dit, « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. » Et Paul dit, « Soyez rendus puissants. » Je veux que tu réalises que la puissance spirituelle n'est pas une option. Regarde quelqu'un à côté de toi et dit, « La puissance n'est pas une option. » Réponds-lui, « La puissance est un commandement. » Quand la parole de Dieu dit, « Aimez-vous les uns les autres. » Est-ce qu'on a le choix? Pourquoi? C'est un commandement. Quand la parole de Dieu dit, « Repentez-vous de vos péchés. » Est-ce qu'on a le choix? C'est un commandement. Quand la parole de Dieu dit, « Croyons en Jésus. » Est-ce qu'on a le choix? Non. Pourquoi? Parce que c'est un commandement. Quand la parole de Dieu dit, « Soyez puissants. » Est-ce qu'on a le choix? Non. Pourquoi? Parce que la puissance spirituelle est indispensable pour hésiter au diable, renoncer au monde et refuser le péché. Tu as besoin de la puissance spirituelle. Ce n'est pas une option. Souvent, les gens voient la puissance spirituelle comme une option de la vie chrétienne, un peu comme quand tu achètes une voiture, tu as le choix de prendre des sièges en cuir ou pas. La puissance spirituelle pour le chrétien n'est pas le siège en cuir, c'est le moteur de ta vie chrétienne. Et Paul dit, « Soyez puissants dans le Seigneur. » Je le répète, « Soyez puissants dans le Seigneur. » Pas dans tes mérites. Pendant longtemps, j'ai cru que Dieu était pour me rendre puissant par mes mérites. Je me disais, « Je vais prier, je vais assez jeûner, je vais assez sacrifier, que Dieu n'aura pas le choix de me rendre puissant. » J'ai fait plusieurs jeûnes de dix jours dans ma vie et ma mentalité à l'époque, je me disais, « Après dix jours, je vais avoir une percée spirituelle. » Un peu comme ton téléphone, « Si tu laisses assez longtemps sur la charge, je vais devenir puissant. » Je me disais, « Si je me mets assez longtemps sur la charge, Dieu va me rendre puissant. » La parole de Dieu dit, « Non, la puissance n'est pas dans nos mérites. » La puissance, elle est dans sa grâce. Paul de Timothée, « Sois puissant dans la grâce qui est en Jésus. » Voici pourquoi Jésus est une bonne nouvelle. Tu es ici ce matin, il y a des gens, tu es faible. Il y a des gens, tu te sens impuissant face à certaines situations. La bonne nouvelle, ce matin, Jésus veut te rendre puissant, pas parce que tu le mérites, parce qu'il est un Dieu de grâce. Il dit, « Soyez puissant dans le Seigneur par sa force. » Vous savez, les chrétiens, moi, je crois que Dieu répond à la prière. Le problème des chrétiens, c'est que souvent, on met la foi dans la foi ou on met la foi dans les moyens que Dieu nous donne plutôt que dans le Dieu qui donne ses moyens. Par exemple, il y a des gens qui mettent la foi dans la prière. C'est-à-dire, on va tellement élever la prière et on dit, « Si tu pries, tu vas avoir la puissance. » Et la prière prend la place du Dieu qui donne la puissance. Je m'explique. Supposons que je reçois un chèque, un gros chèque, par la poste. Le facteur vient déposer un chèque dans ma boîte aux lettres. Pour tous les jeunes qui ne savent pas c'est quoi un facteur, dans l'ancien temps, c'était un homme qui venait avec un papier, une enveloppe, on appelait ça une enveloppe, il y avait un timbre, puis il venait te porter ça, puis ça te permettait d'avoir du courrier dans le temps. Puis imagine là que j'ouvre la lettre et là j'ai un chèque, puis là je dis, « Wow! » et je bénis Dieu pour la boîte aux lettres. Et là, chaque jour, je vais toucher la boîte aux lettres, je dis, « Wow! Que c'est puissant de boîte aux lettres! » Quand je vois le facteur, « Oh! Je l'honore! » Le facteur, je l'invite à manger, je le bénis. Pourquoi? Parce que le facteur m'a emmené le chèque. Le problème, quelqu'un va me dire à un moment donné, « C'est imbécile, arrête de faire ça, parce que tu es en train d'adorer le moyen plutôt que la source du moyen. » Je crois à la prière, mais je crois à la prière parce que je connais le Dieu qui répond à la prière. Et Paul dit, « Soyez puissant dans le Seigneur par sa force toute-puissante. » Toute-puissante. Le chrétien peut être puissant parce qu'à l'intérieur de lui habite le Dieu tout-puissant. Il y a des chrétiens qui disent, « Oh, mais le pasteur, tu ne connais pas ma vie, tu ne regardes pas, vois mes péchés, vois mes faiblesses, vois la catastrophe dans ma vie. Je ne suis pas digne d'avoir la puissance. » Si le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi, « Si tu es un enfant de Dieu, le Dieu tout-puissant habite à l'intérieur de toi. » Et tu peux dire, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Quelle est la chose la plus puissante sur cette terre? On va dire une bombe atomique. Si on parle de puissance brute. Si je mets une bombe atomique dans mon cabanon, est-ce que mon cabanon va limiter la puissance de la bombe atomique? Non. Ne crois pas que ta vie limite la puissance de Dieu. Réalise encore une fois que si Jésus est sauveur et Seigneur dans ta vie, « Il peut te donner la force là où tu es faible, il peut te rendre puissant là où tu es impuissant. » Et Paul continue, verset 11 à 12. « Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme dans les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. » Deuxième vérité. La puissance spirituelle est un commandement biblique. Deuxièmement, le combat spirituel est une réalité pratique. Paul veut que les chrétiens de l'Église d'Éphèse réalisent que le combat spirituel est réel. Permettez-moi de rappeler ce que C.S. Lewis a dit. « Il y a deux erreurs égales et opposées que notre race humaine peut commettre concernant les démons. L'un est de nier leur existence, l'autre est d'avoir un intérêt excessif et malsain envers eux. » Si tu veux voir si le combat spirituel existe, prêche sur le combat spirituel. Quand je prêche sur le combat spirituel, il m'arrive des choses qui ne m'arrivent pas habituellement. J'ai des combats que je n'ai pas habituellement, j'ai des batailles que je n'ai pas habituellement. Quelqu'un va dire « C'est dans ta tête. Moi, je pense que les démons existent. Je pense qu'il y a des influences spirituelles mauvaises. » Et Paul enseigne en disant « On ne veut pas avoir un intérêt malsain, mais on doit comprendre qu'il y a quelque chose derrière la chair et le sang. » Paul dit premièrement « Revéter toutes les armes de Dieu. » Pourquoi? Vous savez, il y a des pays présentement où il y a des guerres et on n'en parle pas. Et supposons que tu voyages et tu vas dans un de ces pays et tu ne sais pas qu'il y a la guerre, c'est dangereux parce que tu n'es pas conscient de la guerre autour de toi. Il y a plein de gens qui sortent de cette église qui sont inconscients de la guerre spirituelle qui fait rage. Et tu te demandes pourquoi ça va mal parce que tu es inconscient de la guerre spirituelle. Paul dit « Revéter les armes de Dieu. » Ça va au portail. On a vraiment une haute vision de la souveraineté de Dieu, mais je l'ai souvent dit, la souveraineté de Dieu n'annule pas la responsabilité humaine. Paul dit « Soyez puissant par sa force toute puissante, mais tu dois faire quelque chose. » Dès que quelqu'un à côté de toi, tu as une job à faire. Tu dois revêtir les armes que Dieu met à ta disposition. Vous savez, c'est comme les gilets de sauvetage. Il y a plein de gens à chaque été qui se noient dans les plans d'eau du Québec et une des tragédies, c'est que souvent les gens se noient et il y a un gilet de sauvetage dans l'embarcation. On a tous vécu ça, on s'en va sur le ponton des amis, puis on est tous sur le ponton, puis il y a comme, on est huit, il y a huit gilets de sauvetage dans le fond. Maintenant, un gilet de sauvetage qui n'est pas revêtu est un gilet de sauvetage inutile. Une armure spirituelle, les armes de Dieu qui ne sont pas revêtues, ce sont des armes inutiles. Puis il y a des gens qui n'ont pas compris, il y a des gens ici que tu connais, ils faisaient ainsi par cœur, mais le problème, ce n'est pas est-ce que tu le connais par cœur, est-ce que tu es capable de le réciter, c'est est-ce que tu as revêtu les armes, revêtu les armes spirituelles. Et Paul dit, vous devez les prendre. Pourquoi? Pour faire face aux manœuvres du diable. Si tu n'as pas d'armure, tu n'es pas protégé contre les manœuvres du diable. Et le mot pour manœuvre, c'est méthodiac qui a donné méthode. Comme dirait ma grand-mère, le diable est un ratoureux. Tu sais quoi un ratoureux? Non? Vous chercherez dans le dictionnaire. OK. Le diable a des tactiques, des stratégies. Tu sais, le diable va nous attaquer, le diable va t'envoyer une tentation. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des tentations des fois? Qui n'a jamais de tentation? Bienvenue dans ce lieu Jésus. Si ça ne marche pas, il va t'envoyer une épreuve. Toujours sous la souveraineté de Dieu, j'ai fait quatre messages là-dessus, je t'invite à l'écouter, tu peux retrouver ça sur YouTube. Maintenant, si l'épreuve ne marche pas, tu sais ce que le diable va faire, il va tenter de semer le doute dans ton cœur. Il va tenter de saper ta foi. Si ça ne marche pas, il va tenter de semer la peur. Il m'arrive quelquefois, je ne considère pas que je suis quelqu'un d'anxieux, mais pour une raison inconnue, avoir une boule d'angoisse qui monte. Il y a quelque chose à un moment donné que tu dis, il n'y a pas de circonstances auxquelles je peux rattacher ça. La Bible dit qu'il y a un monde spirituel qui influence. Le diable va tenter de semer de la peur. Si ça ne marche pas, il va tenter de semer l'orgueil. Il va te dire, tu es un bon chrétien. Tu t'en sors bien. Continue comme ça. Si le diable réussit à semer l'orgueil dans ta vie, il va réussir quelque chose de beaucoup plus puissant parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le diable, ça ne marche pas, va tenter de semer les ténèbres. Va t'empêcher de voir ce que Dieu est en train de faire. Ça ne marche pas. Tu sais que le diable peut t'envoyer des gens? On n'en donnera pas de nom. Le diable peut t'envoyer des gens. Il y a quelqu'un qui entre dans ta vie et tu te dis, wow, merci Seigneur pour cette bénédiction, mais cette personne va t'éloigner de Jésus. Ce n'est pas Dieu qui te l'envoie. Des fois, il y a des circonstances également où le diable nous envoie des... Est-ce que tu sais quelle est l'arme la plus puissante du diable? Je l'ai dit, ça choque les gens. Il y a quelque chose que le diable nous envoie qu'on ne s'imagine pas que le diable nous envoie et c'est la chose la plus puissante pour t'éloigner de Dieu. Le succès. Parce que, vous savez, l'être humain, quand ça va mal, on est humble, on est dans la dépendance, on crée à Dieu. Quand ça va bien, on oublie celui qui fait en sorte que ça va bien. Et le diable, souvent, il n'y a rien de plus puissant que le succès pour nous éloigner de Jésus. Pourquoi? Il a plusieurs manœuvres. Et la Bible dit, notre rôle dans le combat spirituel, ce n'est pas d'attaquer le diable, ce n'est pas de le lier. Regarde ce que la Bible dit. Quatre fois, Paul répète, l'essentiel du combat spirituel pour le croyant, c'est de tenir ferme. Tu dis, c'est quoi le combat spirituel? Tenir ferme. Tenir ferme. Juste tenir ferme. Résister. La bataille la plus connue de l'histoire, c'est probablement celle des Spartes. Du moins, la bataille la plus connue, celle des Spartes. La bataille de Thermopyles, qu'on appelle. Où Xerxes, le roi des Perses, le même roi qu'on retrouve dans le livre d'Esther, le même roi qu'on retrouve dans Esdras, le même roi qu'on retrouve dans Daniel, ce roi-là qui était l'homme le plus puissant du monde, cinquième siècle, quatrième siècle avant Jésus, a décidé d'envahir la Grèce. Et ce que les Spartes ont fait, ils se sont dit, lorsque les Grecs vont débarquer, excusez-moi, les Perses vont débarquer, pour envahir la Grèce, ils doivent passer par un étroit corridor. Et ce que les Spartes ont fait, qui étaient les plus grands soldats de l'Antiquité, 300 hommes se sont mis dans l'étroit corridor et se sont dit, notre mission est seulement de tenir ferme. Et alors que selon les historiens, il y avait possiblement 300 000 soldats perses, 300 soldats spartes ont tenu tête à 300 000 soldats perses. Pourquoi? Simplement en tenant ferme. Ce que Dieu te demande, c'est juste de tenir ferme. Ne recule pas, ne fuis pas, n'abandonne pas. Fais confiance à Dieu, demeure ferme. C'est infirme parce qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Vous savez, il y a plusieurs guerres présentement dans le monde, et ce n'est pas un commentaire politique que je fais, c'est un phénomène reconnu, on appelle ça des guerres par procuration. Par exemple, en Syrie, j'ai écouté un journaliste de Radio-Canada qui disait, en fait, le problème de la Syrie notamment, c'est que c'est les États-Unis et la Russie qui se battent. En fait, ils ne se battent pas, mais c'est eux qui tirent les ficelles. Et là, c'est à savoir qui. Et finalement, une bataille qui est là, il y a des influences derrière. Dans les batailles de ce monde, dans les batailles de ta vie, il y a des influences derrière. Vous savez, pour comprendre le monde, je crois que les chrétiens, oui, il y a des notions d'anthropologie, de sociologie, de philosophie, d'économie, de psychologie. Mais la Bible nous enseigne que tu ne peux pas comprendre l'anthropologie, tu ne peux pas comprendre l'être humain si tu ne réalises pas que l'humanité est pécheresse, c'est déchiré de la gloire de Dieu. Tu ne peux pas comprendre la sociologie si tu ne comprends pas que les nations sont rebelles à Dieu. Tu ne peux pas comprendre les différentes philosophies et croire que ça sort juste des universités sans penser qu'il y a des influences démoniaques derrière certaines philosophies qui sont dans la culture québécoise présentement. Ce n'est pas juste la philosophie. Il y a quelque chose derrière. Est-ce qu'on croit vraiment que le système économique de ce monde est là pour l'égalité et la justice? La Bible dit que derrière l'argent, il y a un Dieu, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très fort, une idolatrie qui va venir prendre le cœur de l'homme. La même manière à la politique. Je donne un exemple extrême. Est-ce que quelqu'un ici croit que la montée du néo-nazisme Hitler, que c'est juste un phénomène politique et social? Une influence spirituelle derrière ça. La montée de l'extrême droite où on va dans le nationalisme, le racisme. Est-ce que vous voulez vraiment me faire croire que c'est juste un phénomène politique? Non, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, une influence spirituelle derrière ça. Quand on voit des gens à la religion, des gens qui passent leur vie dans des églises soi-disant chrétiennes ou même des gens en avant, le pasteur ou le prêtre, vont parler de Jésus, vont parler de la croix, vont parler même de l'évangile. Puis des gens, pendant des années, sont voilés et ne comprennent pas la bonne nouvelle de Jésus. Est-ce que des gens qui, comme moi, pendant des années, tu étais quelqu'un de religieux, peut-être même que tu lisais la Bible, mais tu ne comprenais pas, mais à un moment donné, il s'est passé quelque chose, le voile a été enlevé devant tes yeux et tout à coup, il y a un déclic spirituel qui a pris place. C'est la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que le diable l'aveugle. Le diable l'aveugle. Et la psychologie, la Bible le dit, l'être humain a des faux raisonnements. Des fois, il y a des gens qui sont, je parle avec des gens qui sont dix fois plus intelligents que moi et ils ne comprennent pas la simplicité de l'évangile de Jésus. Pourquoi? Ce n'est pas un problème d'intelligence, c'est un problème spirituel. Et la Bible le dit que derrière tout ça, tu dois comprendre. Lorsque tu déconflies avec les gens, le problème des chrétiens souvent, c'est qu'on passe plus de temps à se combattre les uns les autres plutôt que de combattre le diable derrière. Est-ce qu'il y a des gens, quelquefois, tu as une épreuve qui arrive, mais vous savez, une épreuve, il n'y a jamais un bon timing, mais il y a des fois où c'est le pire des timings. C'est le pire des scénarios. Tu te dis, non, mais c'est le pire des timings. C'est sûr que c'est le pire des timings, parce que le diable a choisi, pour lui, c'est le meilleur des timings. Je veux aussi t'encourager, quelquefois, il y a des situations avec des gens. Tu as besoin de réaliser, quelquefois, l'influence qui est derrière. Et c'est pourquoi Paul dit, le combat spirituel est une réalité pratique. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Le mot pour lutter, c'est le même mot qu'on emploie, c'est la lutte corps à corps. OK. Est-ce que tu sais, c'est quoi un sniper? Un tireur d'élite. Un tireur d'élite, c'est quoi dans l'armée? C'est quelqu'un qui peut être à des kilomètres de sa cible et tirer de loin sans s'impliquer dans le combat au corps à corps. Je veux juste déclarer qu'un sniper chrétien, ça n'existe pas. Mais que veux-tu dire, pasteur? Voici ce que je veux dire. Ne crois pas que tu peux venir le dimanche pendant 90 minutes, entendre la parole de Dieu, faire quelques prières, chanter, puis penser que tu bombardes le ciel et que tout à coup, le diable va te laisser tranquille du lundi au vendredi. La vie chrétienne est un combat au corps à corps dans les parties les plus intimes de ta vie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'Éphésien qui nous dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles mauvaises, nous dit également que Jésus les a soumis, que Jésus règne sur toutes choses. Ça, c'est la bonne nouvelle. Verset 13. Prenez donc, quand tu réalises le combat spirituel, qu'est-ce que tu fais? Prenez donc toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans les jours mauvais et après avoir tout mis en œuvre, tenir ferme. Tenez donc ferme, encore une fois. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne la bonne nouvelle de la paix. Prenez en plus le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les freins enflammés du mauvais. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Troisième vérité avant de regarder l'armure du croyant. La puissance spirituelle est un commandement biblique, le combat spirituel est une réalité pratique, les armes spirituelles nécessitent un entraînement quotidien. Paul dit prenez toutes les armes de Dieu. Toutes. Toutes. Pourquoi l'apôtre Paul dit prenez toutes les armes de Dieu? Le mot grec c'est panoplie. Parce que les chrétiens ont tendance à se concentrer sur notre arme préférée. Qu'est-ce que je veux dire? OK. Il y a des gens ici, quels sont ceux qui aiment la louange ici? Quels sont ceux lorsque ça ne va pas bien t'aimes louer le Seigneur? Quand ça va bien t'aimes louer le Seigneur? Quand tu ne sais pas comment tu te sens t'aimes louer le Seigneur? Ton âme de prédilection c'est la louange. C'est pas mal, c'est super bien. Il y en a d'autres t'es pas très louange, t'es plus prière. Toi là dans la prière tu peux te toffer longtemps comme on dit en hébreu. Toi la prière c'est comme dès que ça va bien ça va mal. T'es un homme et une femme de prière. Tu sais comment prier, t'as pris à prier puis t'aimes prier. Ça c'est ton âme. Il y en a d'autres t'es très fort au niveau de la Bible. T'aimes lire la Bible, t'aimes méditer la Bible, t'aimes l'étudier la Bible, t'aimes enseigner la Bible, t'es Bible, 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 Bible. Rires Bible? T'es pas très prière ou très louange. Chacun d'entre nous il y a des choses dans lesquelles on est plus fort. La Bible dit t'as besoin d'être fort dans tout. Un chrétien dans le combat spirituel c'est quelqu'un qui est capable de louer en toutes circonstances. C'est un homme et une femme de prière c'est quelqu'un qui connaît sa Bible. Paul dit prenez toutes les armes de Dieu. Quel est ton combat présentement? Il y a des gens il y a un combat tu traînes un combat depuis des années et t'es possiblement même dans la défaite depuis des années. Je sais que c'est quasiment un cliché parce qu'on le dit souvent mais quelqu'un a déjà dit la folie c'est de toujours faire la même chose puis s'attendre à des résultats différents. tu fais toujours la même chose tu es toujours dans la défaite il serait peut-être temps que tu changes ta stratégie. Et Paul c'est pourquoi Paul nous présente différentes stratégies afin de résister dans les mauvais jours. Ok je ne vais pas te faire de peine mais tu vas avoir des mauvais jours. J'aimerais te dire viens à Jésus puis la vie va être facile. Tu n'auras pas de difficultés juste des fascicultés. non. Tu vas avoir des jours mauvais et comment résister aux jours mauvais ? Tu vas résister dans les jours mauvais si tu es capable de te préparer dans les bons jours. Les bons jours te permettent de te préparer pour les mauvais jours. Tout le monde ici nous avons vécu des mauvais jours où on en vit ou où on va en vivre. Le chrétien n'est pas épargné. Mais voici la bonne nouvelle. Voici, voici la bonne nouvelle que Jésus t'offre. Une mauvaise journée avec Jésus sera toujours mieux qu'une bonne journée sans Jésus. Toujours. Et Paul le disait après avoir tout mis en oeuvre c'est-à-dire tu dois te préparer. Quand quelqu'un va pour s'inscrire entre dans l'armée est-ce qu'on l'envoie immédiatement sur le champ de bataille ? Non. Il y a quelque chose qui s'appelle un camp d'entraînement. Maintenant, écoute-moi bien. Il y a plusieurs nouveaux chrétiens qui sont ici. Tu as besoin d'apprendre rapidement à manipuler les armes spirituelles. Tu as besoin de comprendre c'est quoi l'armure du croyant et tu as besoin de savoir comment l'appliquer dans ton quotidien. Et il y a des gens ici, ça fait des années que tu connais l'armure mais tu ne maîtrises pas les armes de Dieu. Donc, on va regarder ça ensemble. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ? Alors que Paul est en prison, il voit des soldats romains, regarde les soldats et décide de faire une analogie avec ces systèmes qui vont t'aider à survivre dans le combat spirituel. Donc, si vous êtes toujours là, est-ce que je peux entendre alléluia ? Alléluia ! Quelle est la première chose ? Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Pourquoi l'équipement commence par la ceinture de vérité ? Dans le combat spirituel, ça commence par la ceinture de vérité. Pourquoi ? Parce que le diable est le père du mensonge. Et Paul dit, mettez la ceinture. La ceinture, c'était sous l'armure. Le romain, le soldat, une tunique. La ceinture est au centre de ta vie, te donne un soutien et te permet d'être prête. À l'époque, lorsqu'on dit ceindre sa ceinture, c'est un synonyme de dire je suis prêt. C'est pourquoi l'apôtre Paul commence avec la ceinture de vérité. Lorsque j'ai reçu Jésus, j'étais dans une église et je me souviendrai toujours, à un moment donné, on est dans la louange, il y avait devant moi un grand papa. Un vrai grand papa. Avec des pantalons, lousse gris, avec la chemise à carreaux, avec la barbe. Un grand papa. Et grand papa décide d'aller au petit coin pendant la louange. Ça va. Puis il revient. Je pense que son épouse était là. Il décide de rester dans l'allée. Il est là, juste en avant de moi. À un moment donné, il décide de louer sa main. Il lève ses mains et lorsqu'il lève ses mains, ses pantalons descendent. Tu te dis, quelle est l'application, pasteur? Il y a des gens ici, le dimanche matin, tu lèves tes mains, mais tu n'es pas prêt pour le combat spirituel du lundi au samedi. Tu es là, tu lèves tes mains dans le Seigneur, tu es là, mais tu n'es pas prêt. La ceinture de vérité, c'est quoi? Pour le chrétien, la vérité, ce n'est pas un concept. La vérité, c'est une personne. Jésus est la vérité. La ceinture de vérité, ce que l'apôtre Paul dit, c'est que tu n'es pas prêt pour le combat spirituel si Jésus n'est pas le centre de ta vie. Il ne suffit pas de croire en Jésus, d'être à l'église. Jésus doit être le centre de ta vie. Jésus doit soutenir ta vie. Jésus est ton âme cachée qui te permet de résister aux attaques du diable. Il y a des gens qui ont la ceinture de vérité. Il dit ensuite, « Mettez, revêtez la cuirasse de justice. » La cuirasse, l'armure était la protection principale pour laquelle elle protège les organes vitaux. La deuxième chose que la Bible nous dit sur le diable, c'est un menteur. Mais voici également ce qu'il est. La Bible dit, il est un accusateur. Voici la plus grande clé pour faire face au combat spirituel. La cuirasse de la justice, c'est quoi? Tu as besoin de comprendre c'est quoi la justification par la foi. Justice, oh, c'est une grosse expression. Non, non, non. Le salut, c'est quoi? Le salut, c'est la justification par la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par naissance, on est pécheur, on est injuste devant Dieu, on est coupable par rapport à la loi de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a envoyé son Fils, qu'il a eu une vie, il est le juste, il a eu une vie parfaite. Il est mort à la croix. La Bible dit que lorsque tu te confies en Jésus, il y a un transfert. Alors que lui, le Fils de Dieu, devient péché, maintenant ce que Dieu fait, il prend la justice de Jésus, son obéissance parfaite et il te l'impute. C'est l'imputation de la justice, c'est-à-dire il met la justice de Jésus sur toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Dieu te regarde, il voit Jésus. Tu te dis, OK, concrètement, ça veut dire quoi? Voici, ça veut dire quoi? Il y a du monde, tu as une vie chrétienne, médiocre. Pourquoi? Parce que tu marches selon comme tu te sens. La justification par la foi, c'est de réaliser que Dieu ne te traite pas comment tu te sens, mais l'important, c'est comment il te voit. Oui, alors que le diable te dit, OK, est-ce qu'il y a des gens quelquefois dans ton cœur, tu as comme un sentiment d'indignité dans ton cœur? Est-ce que des gens tu as l'impression que des fois, tu te sens coupable? Est-ce qu'il y a des gens quelquefois, tu te sens condamné? Jamais? La Bible dit quelquefois, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Si tu n'as pas Jésus, c'est normal que tu te sentes condamné, je ne peux rien faire pour toi, tu as besoin de Jésus. Mais la Bible dit, c'est plus que juste une émotion humaine, c'est le diable qui t'accuse. As-tu remarqué, même, tu es ici ce matin, dans la présence de Dieu, hallelujah, kumbaya, tu es bien. Et là, tu loues le Seigneur et tu exaltes Jésus et tout à coup, il y a comme un pop-up de ton péché crasseux qui sort. Tu ne lèves pas la main, mais est-ce que ça s'est déjà arrivé? Où vient cette pensée? Ça n'a pas rapport. C'est le diable qui t'accuse. Et la seule manière de faire face à ces pensées accusatrices du diable, c'est qu'alors qu'il te dit coupable, alors qu'il te dit indigne, alors qu'il te dit perdu, tu te dis, en Jésus, je suis totalement aimé, totalement pardonné, totalement accepté, totalement, totalement. Donc, la prochaine fois que tu pèches, la prochaine fois que tu chutes, au lieu de fuir Dieu et de t'apitoyer, cours dans les bras de Dieu, réclame sa grâce et dit, Saint-Esprit, fais-moi réaliser ma justification par la foi. Donc, Paul dit, c'est quelque chose de fondamental. Il continue, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne la bonne nouvelle de la paix. Les chaussures que parle Paul, c'est des bottillons. Vous savez, les bottes, l'asset, ou on voit ça souvent dans les films avec les orteils qui dépassent, ces bottes-là permettaient aux soldats romains de marcher très, très longtemps. En fait, ce que Paul dit, c'est que la bonne nouvelle te permet, te donne la disposition pour marcher très, très longtemps avec le Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens qui sont sérieux avec Jésus ce matin? Vraiment, est-ce qu'il y a des gens qui disent, ma vie n'est pas parfaite? Il y a encore des choses qui, ma vie n'est pas parfaite, mais je suis sérieux avec Jésus. Mais le vrai test, ce n'est pas de le déclarer ce matin. La Bible dit, c'est la persévérance qui détermine si tu es vraiment sérieux ce matin. D'ailleurs, persévérance veut dire, l'étymologie, c'est être sérieux jusqu'au bout. Moi, ma vie n'est pas parfaite, mais je te garantis que je suis sérieux avec Jésus. Mais je te garantis que ce qui est important pour moi, ce n'est pas d'être sérieux avec Jésus aujourd'hui, c'est d'être sérieux avec Jésus jusqu'au bout. Ça ne sert à rien de suivre le Seigneur pendant 20 ans et de se détourner dans les dernières années de notre vie. Et Paul dit, tu as besoin, la chose qui va te rendre persévérant, c'est de comprendre la bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Jésus, la bonne nouvelle de la paix. J'ai déjà raconté ici cette étude qui a été faite sur les souris. Vous savez, une souris, ça ne nage pas très bien. Et ce que les scientifiques ont fait, ils ont pris des souris, ils les ont mis dans un bac d'eau et les souris se sont noyées rapidement. On voulait voir combien de temps ils pouvaient nager une souris ou du moins survivre. Les souris, rapidement, ça ne nage pas bien. Les souris se sont noyées rapidement. Puis on a fait un deuxième test où on a pris une petite souris, on l'a mis et au moment où elle était pour se noyer, on l'a sorti et on l'a remis. Et on s'est rendu compte que lorsqu'on la remet, elle est capable de nager pendant des heures et des heures et des heures et des heures. C'est quoi la différence entre la deuxième souris et la première souris? La deuxième souris se dit, il y a une main qui m'a sorti de là une fois, la même main peut me sortir de là deux fois. les gens qui applaudissent qui ont compris l'application, les autres, c'est correct, reste avec moi, je vais te l'expliquer. Ça veut dire quoi? OK, je lutte encore avec des péchés dans ma vie, mais pourquoi je suis plein de courage? Parce que Jésus m'a libéré de tellement de péchés, il l'a fait une fois, il va le faire deux fois. Il y a des gens ici, tu vis une épreuve, pourquoi tu fais confiance à Dieu? Parce que tu sais qu'il a été fidèle dans une première épreuve, il va être fidèle dans une deuxième épreuve, dans une troisième épreuve. Donc, peu importe ton problème, il est fidèle, il est fidèle. Et la bonne nouvelle, c'est que, justement, la bonne nouvelle de la bonne nouvelle, dans le contexte d'une citation des Aïe 52, où c'est une proclamation. Quand tu comprends la bonne nouvelle et que tu vis de la bonne nouvelle, tu témoignes de la bonne nouvelle. Vous savez, moi, mes amis non-chrétiens, je peux leur parler de théologie, ça ne va rien faire. Je peux parler de théologie, ça ne va rien faire. Mais si je leur dis, j'avais tel défi dans ma vie, puis Dieu a été fidèle, puis voici le témoignage, puis j'ai vu la main de Dieu dans ma vie, là, ils vont m'écouter. Donc, la bonne nouvelle de Jésus. On continue. Prends le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les trants enflammés du mauvais. Le bouclier de la foi, il y avait plusieurs boucliers, mais c'est celui, c'est le grand bouclier. C'est celui qui fait 1m20, 70 cm, c'est celui qui couvre l'ensemble du corps. La chose qui te protège, qui protège toutes les sphères de ta vie, des attaques du diable, c'est la foi. Et Paul dit avec lequel vous pourrez éteindre les trants enflammés du malin. OK. Une des tactiques de guerre à l'époque, tu prends une flèche, tu l'allumes et tu l'attires. Une petite flamme peut générer un grand feu. On s'entend qu'une petite allumette peut brûler l'église ici. Le principe, c'est que la plus grande chute commence toujours par le plus petit compromis. Ici, il y a des gens, le diable cherche simplement un petit endroit pour allumer le feu du péché. Il regarde un endroit, ça ne marche pas, il va essayer de passer de l'autre côté. S'il réussit à trouver un endroit où il peut sommer la flamme du péché, à chaque fois que j'ai vu des gens vraiment vivre une grande chute, ça a toujours commencé par une petite flamme, un petit compromis. Et Paul dit la chose qui te permet de tout couvrir dans ta vie, c'est la foi. Maintenant, de quel type de foi qu'on parle? On ne parle pas de la foi de croire en Dieu. Encore une fois, Jacques nous dit que les démons croient en Dieu, mais ils trentent. La foi qui te protège des attaques du diable, c'est croire dans deux attributs de Dieu, selon moi, qui sont dans ma vie qui ont tout changé. Premièrement, d'avoir la foi dans la souveraineté de Dieu. De savoir que peu importe ce qui t'arrive, Dieu est en contrôle. Le jour où tu commences à douter que Dieu est en contrôle, tu deviens vulnérable spirituellement. La première chose, c'est la foi dans la souveraineté de Dieu, mais ce n'est pas tout. C'est de croire également dans la fidélité de Dieu. De croire que malgré mon épreuve, malgré la crise, Dieu est bon, il demeure fidèle. Le diable va vouloir saper ta foi dans la souveraineté ou la fidélité de Dieu. et Paul dit prends le bouclier de la foi. Je vous parlais des spartes tout à l'heure. Dans l'équipement du sparte, l'outil le plus important, c'était le bouclier. D'ailleurs, les mamans disaient à leur fils sparte, fils, tu as deux choix, soit que tu reviens avec ton bouclier ou soit que tu reviens sur ton bouclier. Lorsque le sparte allait au combat et décédait, on le ramenait sur son bouclier. En fait, ce que les mamans spartes disaient, c'est que l'abandon n'est pas une option. Je prie que le Saint-Esprit mette dans ton cœur qu'abandonner Jésus n'est pas une option. La vie n'est pas facile, mais jamais on ne veut abandonner Jésus parce que je te garantis qu'elle ne deviendra pas plus facile. Et pour les spartes, l'affront, le déshonore le plus grand, c'est lorsque tu perdais ton bouclier. Un général sparte disait, parce qu'on lui a posé la question, un solde de sparte peut perdre son casque, peut perdre son épée, peut même perdre sa cuirasse, ça va, mais pas son bouclier. Pourquoi? Parce que son épée, son casque et sa cuirasse n'engagent que lui. Mais le bouclier sert non seulement à le défendre lui, mais à défendre ses frères qui sont à côté. Voici l'application. Le diable veut te faire abandonner le bouclier de la foi. Il veut que tu abandonnes Jésus. Pourquoi? Parce que le jour où tu fais ça, non seulement toi, tu deviens une proie, mais tout le monde autour de toi devient une proie. Un homme et une femme qui abandonnent Jésus dans sa maison, la maison devient une proie pour Satan. Une église où des gens abandonnent, un pasteur qui abandonne Jésus, l'église devient une proie. Pourquoi? Parce que le bouclier de la foi te protège non seulement toi, protège les gens autour de toi. Je suis très conscient dans ma marche avec Jésus. J'ai une responsabilité devant Dieu, mais j'ai une responsabilité sur des gens qui me regardent. Et le bouclier de la foi est la chose que tu ne veux pas laisser. Est-ce que je pense en amène à ça? Prenez aussi le casque du salut. Le casque, c'est la tête, c'est les pensées. Et Paul va dire dans un autre épée dans Thessaloniciens que le casque du salut, c'est l'espérance du salut. Alors ça, c'est important. Si tu veux passer au travers les différentes saisons de ta vie, tu as besoin que le Saint-Esprit mette une espérance vibrante de la vie éternelle dans ton cœur. Moi, j'aime ma vie. Je veux vivre longtemps. Mais Paul, je comprends quand Paul dit « Christ est ma vie, la mort m'est un gain. » tu as besoin de réaliser que la vie éternelle est mieux que tout ce que ce monde peut t'offrir. Paul dit « mets le casque du salut. » Parce qu'à un moment donné, lorsque tu as un diagnostic, lorsque il y a un accident, lorsque il y a quelque chose, la seule chose qui te garde, parce que l'espérance n'est pas de ce monde, c'est de dire « j'ai le casque du salut, mes pensées sont dans mon espérance de la vie éternelle. » puis je vais aller même plus loin. Lorsque Paul parle de l'espérance du salut, la Bible parle beaucoup aussi de l'assurance du salut. Je te pose une question, mon ami. Est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Est-ce que tu es convaincu que si tu meurs aujourd'hui, tu vas rejoindre Jésus? Et tu as-tu cette assurance? Pas à cause de tes âmes, mais à cause de sa grâce. Si ce n'est pas ton cas, deux choses. Premièrement, évalue si tu es vraiment dans la foi. La Bible dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Il y a des gens, je ne veux pas te donner une fausse illusion, il y a des gens, tu viens à l'église mais tu es sans Jésus, tu es encore mort dans tes péchés. Puis il y a des gens, ce que tu as besoin ce matin, ce n'est pas que je te dise que tu es sauvé, ce que j'ai besoin de te dire c'est de t'évaluer puis de venir à la croix puis de recevoir Jésus. Il y en a d'autres qui ont reçu Jésus. Tu l'as reçu. Puis on dirait qu'à chaque fois que le pasteur fait un appel au salut, tu veux donner ta vie à Jésus puis juste pour être safe. La Bible parle de l'assurance du salut. Encore une fois, l'apôtre Paul dit je suis le plus grand des pécheurs. Nos vies ne sont pas parfaites mais nous avons un grand sauveur qui nous permet de marcher avec assurance. Peu importe ce qui arrive, on a l'assurance de notre salut. Vous savez, le Golden Gate à San Francisco dans les années 30, ce pont mythique qu'on a construit, plusieurs ouvriers se sont décédés, tombaient en bas du pont pendant qu'on le construisait et c'est un problème parce que le pont, vraiment, ça prenait du temps, les travaux ralentissaient, on ne s'en sortait pas et l'ingénieur en chef a eu une idée. Il a dit on va installer un filet géant sous le pont. Comme ça, si des ouvriers tombent, il va y avoir un filet de sécurité. Maintenant, les gens ont dit mais on ne peut pas faire ça, ça va coûter tellement cher. Ils se disent oui, mais on n'a pas le choix, on ne s'en sort pas, ça prend du temps, il y a des délais, c'est un puits sans fond, il faut qu'on trouve une solution. Ils ont mis le filet et à partir de ce moment-là, les travaux ont explosé, c'est peut-être pas le bon mot pour un pont, mais ça a débloqué et même ils ont sauvé de l'argent tellement ça a été rapidement. Pourquoi? Parce que lorsque tu as la sécurité, ça donne une efficacité. Quand tu as la sécurité de ton sali, ça donne une efficacité dans ta marche chrétienne, de savoir que peu importe ce qui arrive, je sais que peut-être que je vais tomber, peut-être que je vais chuter, mais Dieu, par sa grâce, j'ai un filet qui me protège. Il dit, prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée, encore une fois, ce n'est pas le long glaive, c'est la petite épée, c'est le combat corps à corps. En fait, tout ce que Paul dit, c'est vraiment l'intimité, c'est le combat corps à corps. C'est la seule arme offensive qu'on a dans l'arme du croyant. Il dit l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible qui est la parole de Dieu, est-ce qu'il y a des gens qui croient ça? Ce n'est pas un livre ordinaire, c'est un livre qui est inspiré par l'esprit de Dieu. Lorsque la parole, elle est proclamée, lorsque la parole, elle est lue, lorsqu'elle est crue, c'est l'esprit de Dieu qui parle. Maintenant, Paul dit, prenez l'épée spirituelle de la parole de Dieu. Maintenant, je vais faire une parenthèse. Il y a une croyance qui circule dans les églises sur le combat spirituel où on va dire, parce que l'apôtre Paul ici, pour le mot « parole de Dieu », va employer « réma ». Et des gens vont dire, voyez-vous, lorsque la Bible parle du « logos », donc c'est un autre mot pour parole, « logos », c'est la parole écrite, mais là, lorsque Paul parle du « réma », c'est comme une fraîche révélation de Dieu. Et des gens vont développer une théologie dans le combat spirituel de dire, on dit en anglais, « name it and claim it ». Et en français, on pourrait dire, « proclame et réclame ». Donc, on croit, on dit, « Dieu écrit par sa parole », donc si on proclame des choses, les choses vont arriver. Ça vient de « word of faith », ça vient de la pensée positive. Paul est en train de dire quelque chose de totalement différent. Premièrement, dans le Nouveau Testament, « logos » et « réma », ça veut dire la même chose. OK? Deuxièmement, le combat spirituel. Et moi-même, pendant un moment donné, parce qu'il y a des choses qui rentrent dans les églises et on ne réalise pas, puis j'étais là, je proclame la délivrance, je proclame. Puis un moment donné, je me suis dit, « non, ça vient d'où ça? » Quand je ne vois jamais l'apôtre Paul proclamer, réclamer, si tu proclames le salut, OK, il ne se passe rien. Tu n'as aucune autorité en toi-même. Notre autorité, elle est en Jésus, dans le nom de Jésus. Donc, j'ai cessé de proclamer des choses et de demander à Dieu des choses. Au lieu de proclamer le salut, je prie Dieu pour le salut. Au lieu de proclamer la délivrance, je prie Dieu pour la délivrance. Et de la même manière de dire, on réclame, je l'ai déjà dit ici d'ailleurs, pendant un temps, j'avais aussi ce type de prière. Puis je comprends, on est bien intentionné, mais ce n'est pas juste bibliquement. Réclamer. Les gens disent, « oui, mais on a l'autorité. » Encore une fois, la seule autorité qu'on a, c'est dans le nom de Jésus. Donc, réclamer, ça vient. Donc, dans le combat spirituel, lorsque Paul dit, « l'épée de l'esprit », c'est de ce livre qui parle. Tu as besoin de connaître ce livre, de méditer ce livre. Quand le diable a taqué Jésus, Jésus n'est pas arrivé, il est en disant, « j'ai un réma », il a dit, « il est écrit ». Quand le diable te condamne, tu as besoin de dire, « voici ce que la Bible dit, c'est ma condamnation. » Lorsque le diable t'accuse, tu as besoin de connaître ton identité en Christ. Lorsque le diable te rappelle et te fait douter de ton pardon, tu as besoin de lui rappeler que la parole de Dieu dit que tous péchés sont pardonnants à Jésus. Donc, est-ce que des gens, tu aimes la parole de Dieu? Tu as besoin d'avoir l'épée spirituelle, la parole de Dieu. J'ai presque terminé. 18 à 20. « Prier en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillissez avec une toute persévérance. Prier pour tous les saints. Prier pour moi aussi avec la parole quand j'ouvre la bouche. Me soit donné pour que je fasse connaître librement le mystère de la bonne nouvelle pour lequel je sois ambassadeur dans les chaînes que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » Paul termine avec la prière. Là aussi, on a une série sur la prière. Pourquoi? La prière ne fait pas partie de l'armure du croyant. La prière, c'est quelque chose à part. Je crois que Paul parle de la prière parce que de tout temps dans les armées, une des choses les plus importantes, c'est ton système de communication. La prière est le système de communication du soldat avec son général, Jésus-Christ, le roi des rois. C'est John Piper qui dit la chose suivante. « La principale raison pour laquelle la prière est souvent peu efficace dans la vie des croyants et que nous essayons de transformer un talkie-walkie de guerre en interforme domestique. » On voit la prière comme on l'utilise pour nos besoins. Puis oui, il y a une place pour ça, mais c'est beaucoup plus que ça. Et Piper va dire, « Tant que vous ne savez pas que la vie est une guerre, vous ne pouvez pas savoir à quoi sert la prière. » Et Paul dit de prier par l'esprit. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu savais qu'il est possible de prier par la chair? Il est possible de prier par la chair. Paul, lorsque tu pries par l'esprit, c'est que tu ne pries pas pour ton propre intérêt, tu pries pour que Jésus soit glorifié dans ton besoin. Avez-vous remarqué que l'apôtre Paul est en prison? Moi, si j'étais à la place de l'apôtre Paul, puis je vous écris à l'église, je dis « Priez pour moi, priez que je sois libéré. » Regardez l'apôtre Paul dit. Il sait qu'il est là en prison pour témoigner du nom de Jésus. Et regardez, il ne prie pas pour être libéré, il prie pour que la parole de Dieu soit libérée. Paul nous dit « Priez en tout temps. » Toutes sortes de prières, des prières de repentance, des prières d'intercession, d'élévation, de remerciement, d'exaltation, en toute persévérance pour tous les saints. Quatre fois, le mot « tout » revient. Pourquoi? Parce que naturellement, trop de chrétiens prient quelquefois quelques prières pour quelques personnes pendant quelque temps. Et terminons. Pendant que l'équipe de Louange vient me rejoindre, Paul enseigne sur le combat spirituel céleste. Il enseigne la puissance spirituelle est un commandement biblique. Le combat spirituel est une réalité pratique. Les armes spirituelles nécessitent un entraînement quotidien. Il parle de la ceinture de vérité. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la ceinture de vérité ici? La cuirasse de justice, chaussure de la bonne nouvelle, bouclier de la foi, casque du salut, épée de la parole de Dieu, la prière. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu répond à la prière au portail? Et voici comment cette belle épître se termine. Les dernières paroles de l'apôtre Paul dans Éphésiens, verset 21 à 24. « Pour que vous sachiez vous aussi quelle est ma situation et ce que je fais. Tichic, qui est donc un de ses collaborateurs qui est dans le Seigneur, le frère bien-aimé, le ministre digne de confiance, vous mettra au courant de tout. Je vous l'envoie tout exprès pour que vous connaissiez notre situation et que je vous encourage. Que la paix et l'amour soient accordés aux frères avec la foi de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et regardez comment l'apôtre Paul termine. Les derniers mots sont toujours les plus importants. que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ dans l'immortalité. » Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Jésus ici? En deux choses. Il termine avec la grâce. Il termine avec Jésus. Encore une fois, pourquoi on en parle beaucoup au portail de l'apôtre Paul? Regardez, il commence avec la grâce avec Jésus. Il termine avec la grâce avec Jésus. La bonne nouvelle. J'ai deux appels en terminant. Mon premier appel à des hommes et des femmes qui sont ici. et peut-être tu n'as jamais fait ce pas de te confier en Jésus. Et mon appel ce matin, ce n'est pas est-ce que tu crois en Jésus? Le vrai test, ce n'est pas de croire en Jésus parce que je peux croire qu'il va faire beau demain. La croyance peut être très, très, très superficielle. La foi dans la Bible, c'est la confiance. Et la question, c'est un véritable chrétien, on le reconnaît comment? C'est quelqu'un qui aime Jésus. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que Jésus est au centre de ta vie? Est-ce que tu veux glorifier Jésus? Est-ce que tu veux te rapprocher de Jésus? Est-ce que tu veux mieux connaître Jésus? Ça, c'est un chrétien. Il y a des gens, tu es ici ce matin et peut-être que tu viens depuis quelques semaines, tu aimes entendre parler de la bonne nouvelle, tu aimes entendre parler de Jésus, de la grâce, de la Bible, il y a quelque chose qui... mais je veux te défier à aller plus loin, à reconnaître ton besoin d'un sauveur, à reconnaître que Jésus est le seul sauveur, le seul Seigneur, le seul Dieu, puis à non seulement dire, j'aime entendre parler, mais à recevoir la bonne nouvelle, la grâce de Jésus qui te pardonne de tes péchés, qui te réconcilie avec Dieu puis qui donne l'espérance de l'éternel. Là où tu es, si c'est ton cas, confie-toi en Jésus. Confie-toi en Jésus. Il y a des gens qui sont entrés ici ennemis de Dieu par te confiant en lui justification par la foi. Je crois qu'à ce moment, il y a des gens, Dieu est en train de t'imputer la justice parfaite de Christ. Ta vie vient te changer radicalement puis tu ne le sais même pas. Tu penses que quelque chose, c'est plus que de l'émotion, c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir dans ton cœur. Ouvre ton cœur, confie-toi en Jésus, reçois Jésus. Mon deuxième appel, alors qu'on étudie l'armure, a-t-il remarqué qu'il n'y a aucune protection pour le dos? Pourquoi l'apôtre Paul ne donne aucune protection pour le dos? Parce que pour l'apôtre Paul, un véritable chrétien, c'est celui qui fait face à ses combats. Voici une des tentations. Il y a des gens, tu es ici, tu vis des combats, tu vis des problèmes, tu vis des tentations, des épreuves. Il y a des gens, tu es tenté de reculer. Tu es tenté d'éviter. Il y a des gens, il y a un combat dans ta vie depuis des années et tu n'y as jamais fait face. Vous savez, il y a des gens, ils luttent avec des choses pendant des années et pensent qu'un jour, le temps va régler les choses. Un combat ne cesse pas parce qu'il est ignoré. Un combat cesse lorsqu'il est vaincu au nom de Jésus. Il n'y a pas de protection pour le dos. Il y a des gens, tu es ici. Puis peut-être que tu commences à considérer et abandonner Jésus. Il y a des gens qui sont ici ce matin et qui ont dit « Moi, c'est la dernière fois que je vais à l'église, je veux prendre du recul. » Tu ne peux pas prendre de recul de la vie éternelle. Il y a des gens, tu es ici et tu es fatigué et tu veux abandonner. Encore une fois, la Bible dit que la seule chose que Dieu te demande, c'est de faire face. Toutes les victoires spirituelles, toutes les victoires spirituelles, il y a toujours deux éléments. Jésus qui fait grâce et le chrétien qui fait face. Jésus ne peut pas te donner la victoire dans un combat duquel tu ne fais pas face. Donc, je veux t'encourager. Quel est ton combat ce matin? Quelle est ta tentation? Quelle est ton épreuve, ton conflit, ton problème? Ne recule pas, fais face. Dieu va te donner la capacité de tenir ferme. Tiens ferme. Accroche-toi à Jésus. Il est bon, il est fidèle et en son temps, il te rendra victérieux pour sa gloire. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada